On reste au Maroc où la présidence de la coalition de la majorité gouvernementale a réaffirmé son engagement à soutenir les citoyens pour faire face aux répercussions de la conjoncture internationale. Une situation marquée notamment par le conflit russo-ukrainien et l'impact économique qui en découle. Cette annonce a été faite vendredi lors de la réunion mensuelle de la coalition sous la présidence du président du Rassemblement national des indépendants, à Aziza Khanouche en présence des secrétaires généraux du Parti Authenticité et Modernité, Abdeltef Wahbi et de l'Istiklal, Nizar Baraka. Aziza Khanouche a affirmé que le gouvernement a pris une série de mesures pour atténuer les effets de cette crise, particulièrement dans les secteurs du tourisme, du transport et de l'agriculture. Le chef du gouvernement a également évoqué dans ce siège le lancement des programmes Forsa et Aurach, dotés d'une enveloppe budgétaire très importante, affirmant que le gouvernement continuera d'interagir rapidement à toutes les problématiques pour les traiter et y trouver des solutions adéquates.